Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque vendredi nous allons parler d'une nouvelle race et cette fois-ci nous allons parler du coquer anglais, gai, intelligent et très joueur. Le coquer spagnol anglais, plus couramment appelé coquer anglais, est une race sélectionnée au 18e siècle en Angleterre pour la chasse à la bécasse en particulier. C'est un chien broussailleur qui furette sans cesse. En se faufilant dans la végétation, y compris dans les ronces, pour débusquer les proies puis les rapporter. Si les mettre dans la nature et a besoin de beaucoup se dépenser, c'est aussi un bon animal de compagnie, même en appartement. D'ailleurs depuis quelques années, deux sélections sont faites chez les éleveurs, donc renseignez-vous auprès de l'éleveur chez qui vous allez aller. C'est à dire si vous voulez un chien plutôt typé travail ou plutôt agrément typé beauté qui aura moins ce caractère un peu hyperactif. Très joueur, gai, intelligent, malin et affectueux, il sait apprécier le confort mais ne supporte pas la solitude. Il a également un fort caractère et se montre souvent têtu. Il a besoin de beaucoup de constance dans son éducation dès le plus jeune âge. Attention, il est gourmand et peut avaler n'importe quoi. Donc la poubelle ne doit jamais être à sa portée, ça c'est des témoignages pour l'avoir déjà vu maintes et maintes fois. Concernant le standard du coquet ranglais, il fait de 38 à 41 cm au garot pour un poids allant de 12 à 14 kg. Son poil est mi-long à long, plat, soyeux avec des franges sur les pattes et le postérieur. Du côté de sa couleur, il peut être unicolore rouge, noir, fauve ou encore chocolat ou encore bicolore noir et feu, marron et feu, blanc avec soit du noir, soit de l'orange, soit du marron ou encore citron. Et puis également tricolore, noir, blanc et feu ou encore marron, blanc et feu. Et une dernière couleur que j'adore, Rouenay. Et son espérance de vie va de 13 à 15 ans. Donc voilà pour la présentation du coquet. De mon côté, si j'avais dû choisir, c'est pour ça que je vous en parlais précédemment, je m'étais un petit peu renseignée. J'ai un vrai coup de cœur pour les coquets plutôt type et travail dont on a sélectionné vraiment plutôt le côté beauté où le poil est plutôt exagéré par son épaisseur, sa longueur, etc. Et puis c'est toutes les couleurs un peu noir et blanc, vachette et Rouenay qui me plaît le plus. Je suis un peu moins attirée par la version de travail puisque forcément chien de chasse, généralement les chiens de chasse de type et travail sont tout le temps truffes au sol et en automne c'est limite impossible de les lâcher tellement ils sont vraiment focus sur leur travail. Mais voilà, en tout cas, malgré tout, le trait, ils sont quand même assez énergiques. Il y a quand même pas mal de toilettage à faire aussi pour pouvoir entretenir, notamment au niveau de la partie beauté. Il n'y en a pas rien sans rien. Et ça c'est quelque chose que je ne recherche absolument pas d'avoir un chien qui soit obligé d'aller chez le toiletteur. Mais sinon au niveau, c'est un chien qui est très gentil, c'est un chien qui est vraiment de la bonne taille, etc. qui peut être bien sympa. Mais si on cherche un petit peu les petits détails, c'est pas vraiment le chien qui soit totalement fait pour moi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo sur le coquetteur anglais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501